et salut tout le monde et bienvenue sur le plateau de memory card donc on est sur le stand de pre-start button. Salut Quanky ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah nickel écoute, je suis avec Pierre. Oui. Ça va très bien ? Moi ça va super bien. Donc on a la grosse farm, on a avec nous Spiderman. Donc Spiderman, un petit mot avant le début du test ? Bah écoutez, on est super bien ici, il y a beaucoup de monde et on espère avoir de nombreux visiteurs qui vont... Donc il n'a rien à dire. Donc on salue tous les gens qui sont là pour nous regarder, les gens qui attendent pour faire des signatures aux joueurs du grenier qui sont juste à côté. Il y en a beaucoup, ça a l'air assez difficile, ça a l'air assez long surtout. Donc on vous souhaite bon courage. Voilà développé par Binox Studios et édité par Activision, si je ne me trompe. Tout à fait. Voilà, qui est sorti donc quasiment en même temps que le film, un tout petit peu avant le film, c'était fin juin 2012. Exactement. Voilà, donc juste pour resituer un peu le jeu, toi Punky, tu avais joué aux deux précédents ? Alors voilà, Binox Studios, c'est ceux qui sont responsables des Spiderman depuis Spiderman Dimensions, même un petit peu avant ils avaient fait Webs of Shadow, et même les adaptations des films de Sam Raimi, mais il ne s'appelait pas encore Binox. Les deux précédents sont relativement similaires à ce qu'on va faire là, sauf qu'ils ne sont pas inspirés d'un film, donc ils se sont permis au niveau artistique plus de liberté. Par exemple dans Dimensions, on incarne quatre Spiderman différents. Dans Edge of Time, on va incarner deux Spiderman différents, l'actuel et le 2099, qui vont avoir des histoires, des destins croisés, entre guillemets, et on va voir ce que ça donne là, mais les deux précédents étaient plutôt bons, moi je les trouvais plutôt bons, ce n'était pas des chefs-d'oeuvre, mais c'était des plutôt bons jeux. On est d'accord, ce n'était pas des chefs-d'oeuvre, ça on est d'accord. Donc pour resituer un peu le jeu, Spiderman va nous expliquer un peu, donc je crois que ça intervient juste après le film en fait, c'est ça ? À peu près, oui, c'est assez lié au film, c'est juste après. En fait, l'histoire, c'est Oscorp, une entreprise qui crée des robots à peine plus grands qu'un je peux, pour défendre les humains, enfin le peuple, contre les attaques mutants. Et en fait, un jour, Peter Parker, donc moi, en vrai, c'est moi, je me trouve dans l'entreprise et je visite un peu les locaux et à un moment, il y a des mutants en fait, parce que Oscorp détiennent des mutants en captivité et je vois un mutant scorpion qui est en cellule et je m'approche de lui et en fait, il réagit à moi-même, puisque je suis aussi un mutant, petit araignée, et en fait, il réagit mal et il détruit la vitre de sa cellule et c'est là que ça devient le bordel. C'est ça, donc il détruit, il y a des mutants partout et voilà. Et donc nous, ça c'est le tout début du jeu en fait, c'est la toute nouvelle scène, entre parenthèses, assez mal mise en scène, c'est assez moche. À ce moment-là, la même mise en scène que Bilal Sparky, Maître Descartes, 92FAR. Bon et là, on commence dans une mission, c'est la troisième, quatrième mission. Quatrième mission. Voilà, qu'on va vous montrer parce qu'on l'a trouvé assez sympa. Voilà, donc là en fait, qui est dans les archives d'Oscorp. Ah bah, ça me rappelle un petit peu les séquences qu'on a au tout début d'Age of Time, il y a à peu près ces séquences-là d'infiltration, on observe un petit peu ce qui se passe dans l'économie de l'aération. Là, on a Speeder en mode Sam Fisher un peu. Ouais, alors, on ne sait pas trop s'il a un skateboard en dessous de lui ou quelque chose, mais... C'est assez bizarre. À chaque fois qu'il est dans un caddie ou quand tu te balades dans les tuyaux, en fait, là j'avance tout droit. Ouais, t'as rien à faire, il va tout droit direct et puis il va, c'est assez simple. Donc là, voilà, toujours en mode Sam Fisher, tu peux aller directement en élimination furtive. Je l'échoppe. Puisque Spider-Man est un mec sympa, il tue pas ses ennemis, juste il les immobilise avec des toiles. Après, il y a une petite gâchette en fait qui me permet d'avoir une vision, la Spider-vision, un petit peu comme dans... Comme dans Batman. Comme dans Batman, ouais, bizarrement. Et au final, donc je peux interagir avec des objets. Par exemple, là, au lieu de tuer les trois ennemis, il me fait remarquer. Je vais les assommer. Voilà, là tu les assommes. Et un petit coup de toile. Enfin, tu les assommes. Tu arcasses un peu tous les membres aussi, au passage, parce que ça doit être un peu lourd. Mais c'est un joué, donc ils ont juste assommé. Et donc après, tu leur tires des toiles. Bon, t'as pas le temps de tous les immobiliser. Et là, tu dois te fighter. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà dès le début dans la Baston ? Ce qui se passe, c'est que Pierre pourra nous le dire, vu qu'il est en train de jouer. C'est que c'est vraiment agréable à jouer. Au niveau des mouvements, c'est super stylé. Enfin, le Spider, il fait des trucs assez cool. Il a pas mal de combos différents. Et on est assez proche, je pense, d'un Batman. Qui fait vraiment un très très bon jeu. Là, les finishes sont quand même vachement impressionnants. Exactement. Tous les finishes type catch, où il les prend, il les retourne avec les jambes et tout, c'est assez impressionnant et ça a l'air de se faire tout seul. Bah en fait, là, j'ai appuyé seulement sur X. Donc au final, un seul bouton te permet de tout faire. C'est un jeu pour les enfants en fait. C'est un film. On va pas faire trop compliqué. Un film interactif. C'est un Peggy Sixteen, mais c'est vraiment pour les enfants quand même sur le niveau des combos. Non mais ça sort assez facilement, mais ça n'empêche pas que, bon, on a eu du mal à mourir quand on avait joué pour préparer l'émission. Bon, ça arrive quand même. Et puis, on n'était pas au niveau le plus difficile. En même temps, je meurs jamais. Je meurs jamais en même temps, donc t'es quand même Spider-Man. Donc je peux m'accrocher partout, c'est Spider-Man. C'est assez sympa ça. Comme tu peux te balader sur les murs et choper n'importe qui. Très rapidement. Et surtout, interagir avec des objets qui font exploser sur les côtés. C'est pas mal ça. J'aime bien. Ouais, en fait, même si t'appuies toujours sur un ou deux boutons, il y a quand même une variété des actions finalement. Le Spider-Man, il fait quand même des trucs qui sont vraiment stylés. Alors, je me permets juste une petite question. Quand tu passes en mode Spider-Vision, c'est moi ou le temps s'arrête un petit peu ? Non, c'est ça. Le temps s'arrête. Ouais, d'accord. Et en fait, au bout d'à peu près 5 secondes, le temps commence à réaccélérer, donc tu dois te dépêcher à faire ton action. Mais t'as quand même largement le temps de faire tout ce que tu veux. Encore une fois, c'est vraiment bien cutu ça aussi. Et tu vois toujours le Spider-Man en projection des endroits différents là où tu vas aller. Ça te permet de bien savoir ce que tu vas faire. Donc là, vous voyez, sur la tête de Spider-Man, des fois, il y a des petites et des petits traits qui se forment. En fait, il m'alerte parce que je vais me faire attaquer sur le côté. C'est ton sens de l'araignée qui se met en marche. C'est très plaisant parce qu'on peut faire vraiment n'importe quoi avec Spider-Man. J'ai l'impression que le Spider-Man qu'on a là, le sens de l'araignée n'est pas très développé, à part quand il y a des meufs peut-être. Ça, c'est mon côté caché, mais il ne fallait pas le dire tout de suite. Peut-être d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te voir sans le masque ? Qui est sous ce masque ? Sous ce masque ? Ah, c'est moi. Il a l'air de faire chaud là-dessous. Ouais, Peter Parker a chaud en fait. Donc là, encore une fois, pour avancer, il faut que j'interagisse avec les objets, avec ma vision de... de Phoenix. Ah, il y a un bug et tu n'y n'arrives plus. Vas-y, je crois qu'il faut que tu balances ça. Vas-y, lâche-le. Mais il ne veut pas. Ah, c'est bloqué. Ah, voilà. Il faut s'éloigner. Donc là, tu balances ça, tu vas faire péter le mur en face et tu vas pouvoir aller, voilà. Ça t'ouvre un petit passage et tu vas une nouvelle fois rentrer dans les conduits. Donc en fait, la majorité de l'action va se dérouler en intérieur. Ça, ça ne change pas des anciens. C'est dommage parce que quand on avait vu les premiers trailers, ils avaient montré une super grande ville avec un open world. Justement, on va t'en parler de ça après. Il y a quand même une grande ville qui est un monde assez ouvert, mais ce n'est pas vraiment l'action principale qui va se dérouler dans les villes. Ça va être des petites missions annexes. Tu dois aider la police, tu dois arrêter des mecs, faire des courses poursuites, etc. Une sorte de hub à la Mario 64 où c'est là, justement, où on va choisir les niveaux qu'on va faire et les missions qu'on va faire en intérieur. Oui, c'est un peu ça. Sachant que tu reviens toujours, on le verra aussi, dans l'appartement de Peter Parker. D'accord. Un appartement qu'il a loué, etc. Enfin, une petite histoire un peu bizarre. Mais tu reviens toujours à un point principal avant de choisir soit une mission, soit la ville. Ok. Je pense qu'on peut peut-être repartir en ville. Juste un petit point. Là, on n'a peut-être pas trouvé, mais sur les graphismes avant d'aller dans la ville parce que les graphismes dans la ville sont assez jolis. Mais ici, il y a pas mal d'aliasing. On dirait un peu un Minecraft remixé à la sauce Spider-Man. C'est méchant, ça. Je savais pas qu'il était aussi méchant en Spider-Man. Moi, je suis assez choqué de ça. L'aliasing est vraiment présent. Je pensais qu'on s'en était finalement débarrassé. On le retrouve encore sur certains jeux et ça, c'est assez décevant. Et les temps de changement ? On en parlera tout à l'heure. Alors là, on va le voir. Si jamais... Donc là, on va quitter la mission. Je pense qu'on a fait un petit tour de la mission. Donc en fait, quand je suis dans mon menu, je peux quitter mon chapitre et revenir à un point où je peux jouer à toutes les missions que j'ai effectuées. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, tu peux refaire une mission que t'as vraiment surkiffée et sans galérer avec ta sauvegarde. En fait, t'as des trucs à récupérer, des objets, des bouts de comics que tu dois rassembler pour pouvoir faire des lectures. J'imagine qu'il y a tout un tas de missions secondaires qui te rallongent la durée de vie, les petites araignées à trouver, les petits comics, etc. Le genre de truc que j'ai horreur, mais bon, c'est faux. Donc là, t'es revenu dans l'appartement que je sous-loue à un ami. Est-ce qu'on a le droit d'avoir tout ça aux Etats-Unis dans son appartement ? Est-ce qu'il y a un Américain dans la salle qui peut nous le dire ? J'en suis pas sûr. Donc en fait, c'est un GTA Live. Donc au final, vous avez votre maison. Dans votre maison, vous avez vos vêtements. Votre petit scientifique va vous créer des nouvelles inventions pour pouvoir évoluer un petit peu. Là, sur cette carte, je vais aller pour voir les différentes missions. Et là, quand tu passes par la fenêtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce que tu attendais, c'est de pouvoir se balader dans la ville. Moi, je m'en souviens, j'avais un Spider-Man sur PS2. Je pouvais faire ça. C'était juste génial. J'adore. Ouais, même le 1 sur la PS1 qui était pas tirée du film, qui était tirée du dessin animé. Tu pouvais faire ça aussi. Il y avait du brouillard sur toutes les routes et tout pour pas que tu descendes. En fait, le scénario incluait une attaque chimique, ce qui faisait que tu pouvais pas descendre sur terre. Et du coup, c'était bien débrouillé. Voilà, c'était bien débrouillé pour les limitations techniques. Donc là, tu remarques que ça fait environ 20 secondes pendant le chargement. Et c'est pas fini puisqu'on a calculé, il y a 1 minute 20 de chargement. D'accord. Donc, on va prendre un café ou on fait quoi ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont vu le film ? Ah peut-être. Quelqu'un a vu le film. Il y en a qui ont été à l'avant-première. Comment il est le film ? Alors, fais-nous un pouce vers le haut si c'est bien, un pouce vers le bas si c'est nul. C'est moyen. Entre les deux. Ok, c'est moyen. Ok. Pouce vers le bas. Ok. Bon, c'est moyen moins alors. Il paraît que les geeks n'aiment pas mais le grand public peut aimer. Donc, en gros, c'est pas bien. J'ai pas arrêté le voir mais... C'est forcément bien. C'est Donald Renew qui double le personnage principal. Donc, c'est forcément bien. Peut-être juste un mot sur le temps de chargement. Vu que c'est très très long, en fait, ils ont mis une sorte de petit fil d'actualité sur le côté à droite que je voulais déplacer. C'est un mini Twitter en fait. Un mini Twitter parce qu'en fait, vu qu'il y a une contamination, les gens commencent à paniquer dans la ville et donc nous racontent « Oh, c'est horrible. J'ai vu des zombies qui passent. Mais c'est pas des zombies. Mais qu'est-ce que c'est ? ». Donc, ça, c'est assez sympa. C'est vraiment que dalle par rapport aux temps de chargement qui sont exécrables. Mais bon, c'est une petite touche assez marrante. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bloquet. Ça, c'est les contaminés en fait. C'est ça ? Non, ça, c'est un fou qui s'est sorti de son hôpital. Et donc là, c'est mon premier fou que je vais rapporter juste à l'hôpital. Et après, j'en aurai d'autres à trouver dans la ville. D'accord, faut ramener des tarés en asile psychologique. Ça a l'air franchement agréable pour les plus jeunes, quand même. Bientôt, on va devoir aller chercher des sorings pour les droguer, des trucs comme ça. Et donc en fait, là, on est au début des émissions qu'on va faire dans la ville. Donc là, vous avez vu, il y a une policière qui était là. Et en fait, je vais entamer après des phases avec la police pour aller tuer des bandits. Voilà, en fait, tu vas un peu faire ton boule de Spiderman de tous les jours, j'ai envie de dire. Et là, je ne sais pas si on a entendu, il y a le... C'est Spiderman qui s'éclate à faire des petits bruits en train de faire des roues. C'est toi qui t'existe. Tu m'étonnes, c'est super kiffant. Dans les airs, tu fais wouuuu, tu as des sensations nouvelles. Il y a quand même un truc sympa, c'est la caméra, quand tu fais des webshoots comme ça, voilà, quand tu swing, la caméra, elle est vachement dynamique, je trouve. Quand tu fais swing et Spiderman. Tout à fait. Encore une fois, il y a vraiment un style dans le jeu et la balade en ville est vraiment cool. Tu peux monter tout en haut des bâtiments. On peut remarquer que New York a été plus ou moins recréé, donc pas précisément, il y a une espèce de pseudo Central Park, mais c'est assez... On s'y retrouve quand même. C'est assez fidèle. Voilà, on s'y retrouve un peu. C'est New York vu par les étrangers. Voilà, c'est ça. Et ce qui est assez sympa, c'est que tu peux fixer des points, t'y rendre, et en fait, il interagit tout seul avec les éléments. Et donc, quand il y a des bus, là, je viens de marcher sur un bus. Après, je peux quitter cette phase-là et m'en aller. Voilà, en gros, tout seul, il va vers le point et il marche sur les murs, il court sur les voitures. C'est vraiment, vraiment cool. Le moteur de swing, là, est super impressionnant. C'est vraiment bien foutu. Et les mouvements du Spiderman sont vraiment très fidèles aussi à ce qu'on peut connaître de Spiderman. Mais c'est ça qui fait d'un jeu Spiderman, pour moi, un bon jeu Spiderman, c'est de se balader dans la ville et que le moteur soit fluide et que tu ne galères pas à aller où tu veux. C'est ce qu'on attendait. Depuis des années, dans les jeux Spiderman, il manquait cette liberté. Alors, dans Webs of Shadow, justement, fait par Binox, déjà, on sentait la volonté de faire un open world où tu es vraiment Spiderman, où tu vas où tu peux, comme tu veux, sans aucune difficulté. Et je pense que le moteur, en fait, avec les années, ils ont réussi à l'améliorer et on en est là, quoi. Un truc super fluide, super classe, c'est super badass. Franchement, même juste à regarder, c'est super joli. Tu as un profondeur de champ qui est assez exceptionnel aussi, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, en fait, je vais me rendre, il y a des petites missions additionnelles. Ça, c'est les plus habituels, c'est les gros points. Et donc, en fait, donc là, tu vas, en fait, il va falloir aller taper du méchant. Il va falloir aller taper du méchant. Bon, tu t'es cassé les deux genoux, mais... Ouais, non, mais Spiderman, ça ne lui fait pas peur. Et je peux interagir continuellement, en fait, avec les objets, ce qui est tout à fait plaisant, parce qu'on arrive, on défonce juste tout le monde d'un seul coup et après, on fait des petits... Voilà. Et je crois que tu peux upgrader aussi tes capacités, donc avoir plus de... Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit clignoter en haut de l'écran depuis tout à l'heure. Amélioration disponible. Donc, en fait, j'ai mon iPad, mon iPhone, enfin, mon site Padmark. Et donc, je peux me balader, j'ai du courrier qui m'est envoyé et j'ai des améliorations, deux styles d'amélioration à avoir, des améliorations du personnage et des améliorations techniques. Donc, en fait, je gagne des points au fur et à mesure. Et là, par exemple, je vais m'améliorer mon... ma capacité de dégâts en attaque, du sein. J'ai amélioré mon fil d'araignée qui va me permettre de prendre les gens... J'ai un double fil. Bon, voilà, après, c'est du basique, mais c'est toujours agréable de pouvoir faire ça dans les jeux. Ça apporte un petit piquant en plus. D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, là, on marche sur le sol et la première chose que j'ai demandé quand je suis arrivé et qu'on a joué au jeu, j'ai dit, Pierre, essaye d'aller au sol. Est-ce que c'est possible ? Parce que j'avais ce souvenir comme toi qu'on ne pouvait pas aller marcher au sol. Ouais, carrément. Mais par contre, au sol, c'est moche. Ouais, non, bah... Très moche. Il y a un truc qui est sympa, par contre, c'est que quand tu t'approches du sol, les gens qui marchent dans la rue te voient, ils font, regardez, c'est Spider-Man, machin. Ah, ça, c'est énorme. C'est sympa. Les effets de lumière sont plutôt bien gérés, mais c'est vrai qu'au sol, les textures, elles sont crades, mais... Voilà, et ça, c'est un peu... C'est une constante. C'est pas non plus exceptionnel. Si ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bon, ça reste... Mais c'est une constante dans les jeux Spider-Man. À chaque fois, tout est beau de loin, mais dès que tu t'approches, c'est crade comme pas possible, quoi. Ça, c'est dans beaucoup de jeux aussi, c'est peut-être... Peut-être qu'on attend la nouvelle console... Enfin, les consoles next-gen aussi, la nouvelle génération, qui, je pense, apportera beaucoup sur ce point-là aussi. Ouais, puis c'est surtout que faire des... Des textures comme ça pour toute une ville, c'est un travail de dingue, et des fois, c'est le pouvoir de la flemme qui... Alors, je sais pas si on voit, là, il y a des... Il y a des traces, on dirait Wolverine. Ouais, donc en fait, puisqu'on est Spider-Man, donc on est Peter Parker et on prend des photos, mais là, on n'est pas un journaliste, c'est une fille qui nous a donné... Et on a fait, tiens, on va prendre des photos. Donc c'est un peu incohérent de ce niveau-là. C'est un peu dommage. D'ailleurs, est-ce qu'on voit Peter Parker sans les vêtements ? Ça, je sais pas. Il me semble pas. On le voit pas, non. Parce qu'au tout début du jeu, c'est en vue à la première personne, donc on le voit pas. Et je me demande si, quand ils ont fait le film, peut-être qu'ils hésitaient, ils savaient pas trop qui allait être lecteur principal ou je sais pas si... C'est surtout que Binox, que ce soit dans Dimensions, dans Edge of Time ou dans celui-ci, ne montre jamais Peter Parker. D'accord. On sait pourquoi ? On sait pas trop pourquoi. Je sais que dans Dimensions, ils le montent pas du tout. Dans Edge of Time, on voit juste une photo, mais il est carrément de dos, etc. Je sais pas, c'est peut-être un délire à eux de se dire, on fait un jeu Spider-Man, on a pas envie de gaver les gens avec l'histoire de Peter Parker, on a envie qu'ils s'amusent directement, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et un autre truc, moi, auquel je pensais... Donc là, pendant que tu fais la mission, qu'on se poursuite, qui en soi est pas bien difficile au début du jeu, tu dois juste aller balancer une toile d'araignée... Donc la voiture des méchants est juste en face. J'ai juste à aller sur elle, et en fait, avec le bouton B, comme dans n'importe quelle phase de combat, je peux ensevelir les gens. Et là, regardez, c'est super joli. Les ralentis sont vraiment géniaux, par contre. Il va falloir du lave-glace, hein. Donc là, il voit plus rien. Et moi, je voulais dire aussi qu'un truc que j'avais trouvé sympa, c'est qu'au fur et à mesure des missions, notre Spider-Man, ses vêtements se déchirent. Et son costume est de plus en plus abîmé, et ça, c'est plutôt cool. C'est un truc qu'on retrouvait aussi dans Dimensions et dans Edge of Time. Donc ils ont gardé ça et c'était plutôt sympa. Ouais, ils ont gardé ça, mais il est relativement similaire, à part qu'il n'y a pas tous les FSL Shading qu'on retrouvait sur les deux précédents. Mais en termes de dynamique, de fonctionnement, il a l'air très similaire aux deux premiers. Les deux premiers étaient, mine de rien, des bons jeux, quoi. C'est pas des très bons jeux, c'est des bons jeux, c'est pas mauvais. Et je pense que celui-là est à peu près pareil, quoi. Dans la même trempe. Voilà. Je pense qu'on va revenir un peu sur ce qu'on a dit. Donc c'est un bon jeu. C'est surtout très agréable à jouer. Je pense que c'est là où on prend surtout beaucoup de plaisir. À se baler dans la ville. L'autre fois, Pierre qui jouait, je suis venu chez toi. Tu m'as dit, moi, ça fait une heure que je joue, je fais rien, je me balade dans la ville. Je me balade, ouais. Ça, c'est un truc qu'on avait eu de faire avec des GTA, par exemple, qui était plutôt agréable. Et enfin, on peut le faire avec un Spider-Man. Et on peut le faire avec un Spider-Man. C'est très plaisant. On le voulait depuis longtemps. Alors, juste une petite question que peut-être se posent les spectateurs. Oui. Est-ce que ça spoil le film ? Est-ce qu'il faut avoir vu le film pour jouer ? Non, 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 c'est à la suite du film, en fait. Donc, ça ne spoil rien du film ? Je ne pense pas. Alors, vu que je n'ai pas vu le film, je ne peux pas vraiment me dire. D'accord. J'espère pas. Jouer au jeu, enfin, je ne sais pas, dites-le nous, j'en sais rien. Moi, j'ai eu des rumeurs comme quoi ça spoilait un tout petit peu le film. Ah ouais, un petit peu ? Ouais. Sur certains points, surtout par rapport à... comment on s'appelle ? Gwen Stacy, non ? Par rapport à la nana ? Oui, par rapport à la nana aussi, oui. Bon, en tout cas, allez voir le film juste avant. Au moins, vous êtes sûr, ça vous prendra une heure et puis vous sera fixé. Voilà, donc, on nous disait, un jeu agréable à jouer, avec des combos vraiment sympa à faire, qui ressemble un peu à ce qu'on connaissait des Batman, qui étaient de très très bons jeux. C'est dans la veine de Batman, exactement. Voilà. Après, bon, au niveau de la mise en scène... Déjà, dès la première scène, vous avez compris que c'est vraiment pas top, mais bon, on n'est pas là pour ça, donc c'est pas très grave. Graphiquement, c'est pas non plus exceptionnel, et au niveau du temps de chargement, là, par contre, messieurs, s'il vous plaît, quand vous développez un jeu, faites un effort là-dessus, parce que c'est vraiment, c'est juste horrible, quoi. On n'a pas envie d'attendre 1 minute 30 que ça charge. 1 minute 30, c'est dingue. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est dingue. Et c'est un petit mot, Spider-Man, pour la fin ? Un petit... Bah, à bientôt, tout de suite ! Merci ! Et voilà, donc, Banon vous dit au revoir, rejoignez-nous sur Facebook, n'hésitez pas, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Sur Press Start Button. Voilà, on remercie Press Start Button de nous accueillir sur leur stand. Mais il n'y a pas de problème, ça sera toujours avec un grand plaisir. Et deux vidéos sont d'ailleurs sur votre site, donc vous pouvez les voir là-bas aussi. Exactement, vous pouvez les retrouver sur Press Start Button, Rubrics Memory Card. Voilà, et donc, Banon, on va continuer à faire un petit visit de la Japan Expo, et puis voilà, on vous dit au revoir à la prochaine fois. Salut à tous ! A bientôt ! Ciao ! À part Spider-Man qui fait du racolage, là-bas. C'est un peu Spider-Man qui a plus de pullout. Il n'y a plus de super méchant, alors du coup, il distribue des tries. Il faut qu'il nous entende tout là-bas. Non, il y a l'Omnibus qui nous... Il est agile. Bien, 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 on est bien. On peut faire plein de choses. Regarde ce qu'on peut faire. Ouais, regardez !